Salut les potes, c'est Kevin et Marvin en direct de la chaîne Big Smoke. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la chicha qui va sûrement être la chicha du moment, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. C'est la Chini ou des Chini, je ne sais pas comment vous le dites vous, moi perso je dis Chini. La Chini Flex hybride qui est connue pour son petit prix, qui est de 79 euros chez Darnashop et 89 euros chez Elbadia. Et en fait son petit prix comparé à son design qui ressemble aux grandes marques telles que Mig, Roda, Vendetta et tout le tralala. Donc en première partie on va vous montrer l'assemblage de cette chicha qui est archi rapide, il n'y a rien de compliqué. Et en deuxième partie on vous testera le ressenti, avantages, inconvénients, fumée, ce que vous connaissez. Performance voilà voilà. Donc on commence, l'assiette, simple, une assiette basique. Connecteur en 18-8, on vient poser, on visse. Hop là, rien de compliqué. Ensuite, le plongeur avec la bague. Alors l'insertion entre la bague et le plongeur c'est un clic. Donc ça vient se, hop, ça vient se clipser. Donc voilà. Ensuite, la colonne. Tu vas faire ça comme ça toi ? Ouais. Qui vient se visser directement dessus. Donc voilà, on vient visser la colonne sur la bague. Voilà. Ensuite, insertion entre la bague et le vase. C'est pareil que pour le plongeur et la bague. Un clip. Le cran d'arrêt B et tout, il est là. Un et deux. Non, toujours pas. Et je te dis, c'est pas ma journée aujourd'hui. C'est de la fatigue mon gars. Je suis debout depuis 6h et demi. Voilà. Donc, ça nous donne ça. On vient mettre sa petite assiette. Et pour tout ce qui est soupapes et connecteurs tuyaux. C'est juste de poser le temps. Ouais. Donc, c'est juste comme ça. Tac. Voilà, ça se met. Ça s'enlève, ça se met. Donc. J'y crois pas trop, moi. Ma performance de ça. Ça va pas durer longtemps, je crois. Donc, voilà. Voilà ce qui est pour la chicha. Franchement, en 30 secondes, votre chicha, vous la mutez, vous la démutez. Vous faites ce que vous voulez. On se retrouve tout de suite. Une fois que la tête, elle est posée, pour vous montrer tout ce qui est performance, on parlera de ce qui est custom, avantages, défauts et les performances. C'est ça. A tout de suite. Donc, on se retrouve pour les performances de la chicha. Les performances de la chicha, avantages, inconvénients et le test de la fumée. On commence par le chicha. Enfin, le vase. Le vase. On va se calmer, là. Je suis aimé. Alors, pour ce qui est du vase, vase en verre simple. Pas laboratoire, pas cristal de bohème. C'est un vase en verre simple. Ils disent que c'est un verre épais. Je suis pas trop d'accord avec eux. Ouais. C'est léger. Quand tu l'as en main, c'est léger. Ouais. C'est super léger. Le vase est très léger. Perso, on ne peut pas dire que c'est un vase épais. Après, ils disent que c'est un vase épais. Ok. On en croit. Mais. Ok. D'accord. C'est un vase épais. Mais. Moi, perso, pour moi, c'est pas un vase épais. Ah, mon gars. Il est loin. Il est loin. Ensuite, la bague. La bague là. Pas la bague là. La bague qui est sur le vase. La fixation. Une glue transparente. Pas noire. Pas jaune. La fixation. Enfin, la glue. Elle a été très bien posée. Esthétiquement, c'est propre. Pas de bavure. Comme il a dit. C'est propre. Ensuite, on va vous parler du plongeur. Pour nous. Petit défaut. Parce que. Excusez-moi. Notre marque allemande n'a pas l'habitude de nous présenter ça comme ça. Mais bon. Aujourd'hui, ils l'ont fait avec un système de clips. Comme on vous l'expliquait juste avant. Et en fait, avec ce petit système de clips, il y a un petit écart. Et on ne peut pas. Qui fait que le plongeur bouge un petit peu. Et on n'a pas la possibilité de mettre n'importe quel plongeur dessus. Je pense qu'ils ont fait exprès. Moi, personnellement. Je pense qu'ils ont fait exprès. Ils veulent garder leur plongeur. Et un autre petit défaut. Mais qui n'est pas vraiment un défaut. Mais bon. C'est quand même. C'est le manque d'un diffuseur en bas du plongeur. Après. Tout le monde le sait. On peut se procurer un diffuseur nous-mêmes. On peut se le faire nous-mêmes. C'est pas un problème. Mais franchement. Voilà. Le petit manque de diffuseur. C'est aussi un petit souci. C'est ça. Voilà. Après. On arrive au niveau de la bague. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. En clips. On pense. Mais on n'est pas sûr. Mais en réfléchissant un petit peu. Je pense que si. Si on garde la bague. Et qu'on arrive au niveau de la colonne. On vous a dit que la colonne venait de se visser directement sur la bague. Donc. Je pense. Parce que ça doit être un 18-8 aussi là. Ça doit être customisable. On n'est pas sûr. Les gars. Mais je pense. Je pense. Prendre l'exemple. Une colonne de Broda ou autre. Qui vient. Je sais. Se visser. Se visser dessus. Je pense que ça pourrait passer. Après. Je ne suis pas sûr. Je ne veux pas vous dire de conneries. Mais je pense. Que c'est faisable. Ensuite. Pour les connecteurs. Sous pas. Les connecteurs tuyaux. Ça vient juste. Comme on vous a dit. Se poser. Comme ça. Tac. Donc la soupape. Il n'y a pas de problème. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Pour le connecteur tuyaux. Moi. Ça m'est déjà arrivé. Que mon. Que avec le silicone. Parce que je n'ai pas. Je n'ai pas encore de ressort. Donc du coup. Mon silicone se plie. Du coup. Ça a créé une tension. Sur. Le connecteur tuyaux. Et ça m'est déjà arrivé. Que mon connecteur. Il saute. Donc. Ça sort de la bague. Donc moi. Ça ne me dérange pas. C'est un connecteur en aluminium. Que je n'ai pas encore changé. Je n'ai pas mis un connecteur en verre. Donc ça tombe. Ça ne casse pas. Si je mets un connecteur en verre. Et que ça me fait ça. Que mon connecteur. Il tombe par terre. Et qu'il pète. Je vais avoir le seum. Ça faut un peu le démon. Donc. Je pense que si on met un ressort. C'est réglé. Mais. Faut faire attention quand même. En minimum. Faut voir. En minimum. Donc ensuite. On l'a dit. La colonne S visse. Sur la bague. On arrive au niveau de cendrier. Connecteur en 18.8. On peut rajouter un. Récupérateur de molasse. Tu peux rajouter. Une. Une colonne en verre. Comme ça. Ta chicha fait 3 mètres de haut. Tac. T'es bien. Tu touches le ciel. Au calme. Et oui. Qu'il est chaud ce soir. L'assiette. Tu peux la changer. Enfin. Le connecteur 18.8 vient se visser. Du coup. Tu dévises. Tu sortes une assiette. Hop. Tu remets notre assiette. Donc. Customisable. Donc. Sur cette chicha. Au bout du compte. On peut changer. Enfin. On peut. Custom. Les connecteurs. Connecteur. 18.8. Connecteur. Soupable. Connecteur. La colonne. La colonne. Là. Si tu trouves une colonne vissable. La colonne. Et au niveau du cendrier. Tu peux rajouter. Un récupérateur de molasse. En 18.8. Et tu peux changer. Ton assiette. Donc. Voilà. Pour ce qui est. Un. Parvantage défaut. Et. Le détail. De. La. Chicha. Chini. Flex. Hybride. Ensuite. On va vous. On va vous montrer. Je suis en train de m'touffer. On va vous montrer les performances de la chicha. vous fumez je parle bien sûr je pense que ça a été mieux c'est tiens on puisse jouer sur la taille de notre chichon exact on aurait pu avoir en fait nos notre colonne pardon excusez moi qui vient qui est vissable et dévissable sur plusieurs endroits et on peut grandir rapetissir avoir la taille d'une anneau ou d'une armagueddon ce que vous voulez comme la even sense voilà que j'ai présenté pas très longtemps donc ouais franchement ça aurait été le truc en plus aurait été lâche s'arrêter de chicha si on peut faire ça genre tu baris de seconde selon tes envies tu veux faire une anneau hop tu dévises optes aujourd'hui était plutôt petit bas vas-y de moi je t'en bats les couilles ce que tu veux je pense que ça aurait été mieux enfin voilà c'est c'est nos avis je sais pas si vous êtes d'accord avec nous pour moi je pense que ça aurait été un peu mieux stétiquement ça aurait fait une petite différence niveau fumée je sais pas c'est moi qui ai des gros poumons bas mais je pense que elle fume bien pas dire le contraire puis voilà par contre on a oublié de le dire qu'est ce qui fournit avec cette chicha quand on l'achète que la chicha donc vous avez le vase la bague logique les deux connecteurs la colonne l'assiette et vous avez un joint qui fournit le packaging parce que quand j'ai été la chercher à il badia je pensais j'allais avoir un truc un petit truc normal c'est ce bordel on a une grosse boîte comme ça donc voilà avec la chicha dessinée franchement ils l'ont foutu partout tellement qu'il fait que vas-y voilà on a une grosse boîte à l'intérieur comme l'armageddon et tout ça le polystyrène avec tout qui est dessiné dedans donc pour ce qui est niveau transport c'est cool elle est bien protégée tout ça donc voilà je me suis je me suis baladé avec ça mon pari le poids de la chicha il est noté juste là elle fait 3,2 kg donc une chicha assez légère le matériau c'est de l'aluminium c'est beaucoup plus léger et c'est pour ça que c'est beaucoup moins cher voilà c'est pour ça qu'on a une chicha qui varie de 79 euros à 89 euros donc voilà voilà je pense qu'on a fait le tour je pense qu'on est bien je pense aussi sur ce on va se laisser un dernier truc on vous remercie on a abonné on a atteint les 1000 abonnés à ce moment de la vidéo on a 1066 abonnés du coup merci beaucoup ça fait super plaisir comme d'hab lâchez vos questions en commentaire liker vous êtes toujours présent ça fait super plaisir de voir que ce qu'on fait ça sert à quelque chose c'est vrai on ne pensait pas aller au moins jusque là atteindre tout ça c'est une petite surprise quand même atteindre les 1000 abonnés on dit pas on est des dieux de la chicha loin de là mais franchement ça nous a surpris on vous remercie tous atteindre les 1000 abonnés sur youtube quand même c'est que c'est qu'il faut le faire je ne sais pas comme instagram facebook que t'as mis l'ami ou super tu vois c'est c'est des gens qui te regardent pour se dire qu'il y a il ya 1000 personnes qui me suivent ça fait quand même quelque chose donc franchement merci beaucoup ça fait plaisir continuer à partager les vidéos lâchez vos commentaires poser vos questions comme vous voyez comme vous voyez on est toujours actif on répond à tout le monde n'y a pas de problème il ya pas de question idiote je tiens le préciser ouais votre question idiote bon après est ce qu'on peut se fumer avec des charbons au toilement et tout ça nous posez pas la question s'il vous plaît ce que vous prometz que c'est désagréable qu'on dit des commentaires comme ça mais après on répond il n'y a pas de problème il n'y a pas de question idiote on est là pour ça voilà 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 moi je valide tout ça chicha idée vous dit merci à tous encore une fois puisque c'est très important sans vous on n'est plus rien et on le répète on le répète merci la marque smoker exact on est en partenariat en partenariat avec eux donc 5% de réduction sur le shit sur le shit oulala sur le site smoker avec le code big smoke donc quand vous faites votre commande vous mettez le code réduction big smoke 5% de réduction un conseil allez tous pt scaloud ouais il est au top l'évêque n'oubliez pas puissance décuplée de fou malade leur alliage c'est un truc de malade c'est une bombe cinq minutes même pas on l'exposé sur la tête c'est chaud patate ça fume de fou malade moi je le dis je valide totalement big up à smoker les gars donc config pour nous valider voilà moi je kiffe nous on va vous laisser là dessus on va continuer une petite session en espérant que ça vous aura plu ça vous aura servi qu'on vous aura donné envie de l'acheter parce que moi c'est mon coup de coeur je la kiffe cette chicha je suis pas prêt de la lâcher sur ce on se laisse on l'aiment en vente la semaine prochaine sur ce on se laisse à la prochaine comme d'hab allez les mecs d'hab 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 d'hab